Bonjour, on continue sur la section 17 sur le calcul des séquences pour la logique du premier ordre. Je vais détailler maintenant l'exemple 17.4 des notes de cours. L'objectif ici, c'est d'utiliser le calcul des séquences pour pouvoir résoudre le problème de décision d'une théorie axiomatique. Et c'est là où on va voir pourquoi on insistait tellement pour avoir des théories axiomatiques plutôt que des théories d'interprétation. Et quand on travaille avec une théorie axiomatique, on va pouvoir réduire le problème de décision à un problème de validité d'une formule un peu modifiée, dans laquelle les axiomes qui apparaissent en l'ensemble A ici sont utilisés. Et du coup, comme ça devient un problème de validité, ça peut être résolu par des moyens complètement mécaniques, comme le calcul des séquences, même deux preuves, qui ne fait que manipuler de la syntaxe. Donc, dans cet exemple, on va se placer dans l'axiomatisation des ordres linéaires denses non bornées strictes. C'est une axiomatisation qu'on a vue dans le cadre de l'élimination des quantificateurs. Et ce qu'on souhaite, c'est montrer que la formule qui existe, la négation de pour tout x, il existe y, tel que pour tout z, x est plus petit que y, et ce n'est pas le cas que z est en plus. C'est vrai que cette formule appartient bien à la théorie des ordres linéaires denses non bornées strictes. Et ce que dit cette formule, essentiellement, c'est que pour tout x, il existe un élément plus grand que x, tel qu'il n'existe rien entre x et y, cet élément qui est plus grand. Essentiellement, ça veut dire que pour tout x, il y a un élément successeur. Un élément successeur, c'est quelque chose qui est plus grand, mais il n'y a rien entre l'élément de départ et l'élément. Ça, c'est vrai dans les ordres z, z ou n. Puis, sa négation, par contre, ça va être vrai dans un ordre dense, comme les nombres rationnels ou les réels. Alors, comment on va s'y prendre ? Ce qu'on veut montrer. La théorie de cette mathématisation, ce qu'on doit montrer, c'est qu'en fait, c'est une conséquence logique de cet ensemble de formules, de l'ensemble des actions. Pour ça, il suffit de montrer, en fait, que la formule psi implique phi est vraie pour une formule qui appartient à l'ensemble d'actions. En général, on a peut-être besoin de prendre la conjonction de plusieurs formules, mais il se trouve qu'ici, une seule formule va suffire. Et cette formule, que je vais détailler après, psi, c'est la formule de la densité. Et du coup, par le théorème de correction du calcul des séquences au juge du premier ordre, il va suffire de montrer, qu'on arrive à montrer, à prouver dans le calcul des séquences, que la forme normale négative de cette formule-là, psi implique phi, est bien prouvable. Donc la formule psi, c'est l'axiome de densité, qui nous dit, pour tout x, pour tout y, il existe un élément z, tel que x, si x est plus petit que y, alors je peux utiliser z entre les deux. Et la forme normale négative, avec laquelle on va travailler, côté de dérivés dans le calcul des séquences, alors il faut prendre la négation de celle-ci, puisque elle est sous une signification, comme ça, ou, et puis, la négation de celle-ci, on va mettre sous forme. Ça me donne cette formule. Alors ça fait une grosse formule, à manipuler dans le calcul des séquences, donc ce que je vais faire, je vais donner des noms. Maintenant, en fait, cette formule-là, c'est, il existe x, tel que phi1 de x, où j'identifie clairement que x est libre ici, pour phi1 de x, elle est close dans il existe x, phi2 de x, ou il existe x, phi2 de x. Et plus précisément, phi1 de x, c'est, il existe x, tel que phi prime 1 de x, y. Alors, je l'identifie phi prime 1 pour tout ça. De la même manière, ici, phi2 de x, c'est, quel que soit y, phi prime 2 de x et y. Et quand on regarde ce que c'est que phi1 de x, y, c'est quel que soit z, phi1 de x, y, z. Cette formule sans quantificateur, phi1 de x, y, z. Et de ce côté-là, c'est, il existe z, tel que phi2 de, cette formule sans quantificateur, non x, ou x inférieur à z, et z inférieur à x. C'est facile à manipuler, parce que c'est des grosses formules à recopier partout. Alors, voici un rappel des règles du calcul des séquences. Ici. Et donc, je vais faire une recherche de preuve pour la formule il existe x, il existe y, quel que soit z, phi seconde 1 de x, y, z. Ou, il existe x, quel que soit y, il existe z, phi seconde 2 de x, y, z. C'est la formule que je cherche, dérivé avec les règles qui sont ici à gauche. Alors, c'est une formule qui est une déjonction de deux autres formules. Je n'ai pas le choix, je vais appliquer la formule du coup, qui est la règle ici, la règle du haut, pardon. Et du coup, je enlève le symbole de déjonction, et j'ai maintenant deux formules sur lesquelles travailler. Alors, la première formule à gauche, pourquoi pas, c'est une formule existentielle, d'accord ? Il existe x tel que ce quelque chose, c'est phi 1 de x. Donc, en application de la règle pour la quantification existentielle, je vais recopier ma formule, il existe x tel que phi 1 de x. Puis, je vais appliquer une substitution où je remplace x par un certain terme t. Alors, j'ai le choix du terme t, en l'occurrence, je vais choisir que mon terme t, ça va être x lui-même. C'est comme ça. Et donc, je me retrouve avec la sous-formule, la phi 1 de x, c'est tout ça. C'est il existe y tel que pour toute z, phi seconde 1 de x, y, z. Maintenant, je vais continuer avec la formule de droite ici. C'est aussi une formule existentielle. De la même manière, je vais recopier la formule en entier. Elle arrive ici, il existe x tel que phi 2 de x. Et je vais prendre la sous-formule qui est là-dessous, qui est phi 2 de x, appliquer une substitution où je remplace la variable sur laquelle je quantifiais c'était la variable x par un certain terme. Encore une fois, j'ai le droit de prendre n'importe quel terme. Je vais prendre x. X, c'est un terme. Et donc, je me retrouve avec phi 2 de x, qui est ici, quel que soit y, il existe tel que phi plus seconde 2 de x, y, z. Continuons. Alors ici, j'ai un peu le choix. Alors, je pourrais continuer de nouveau à appliquer la règle existentielle sur ces deux formules-là, mais en fait, ça ne va pas être très utile. Et du coup, j'ai plutôt le choix entre éliminer la quantification existentielle ici ou éliminer la quantification universelle ici. Alors, si j'élimine la quantification existentielle en premier et que je remplace y par y, le problème, c'est qu'après, je ne pourrais pas utiliser le nom de variable y dans la règle ici. Alors, dans la règle, pour le pour-tout, il ne faut pas utiliser un nom de variable qui est libre à l'intérieur des formules. Donc, du coup, j'ai plutôt intérêt à travailler sur cette quantification universelle en premier. Parce que dans cet ensemble-là, la seule variable libre pour l'instant, c'est la variable x, et je vais pouvoir garder le nom de variable y. du coup, là, c'est ici. Bon, c'est désolé, il y a un petit glitch. Du coup, cette... Quand j'applique la règle du pour-tout, qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me prendre la formule qui est ici et juste remplacer... enlever la quantification et renommer la variable y en un nom de variable qui est libre dans la ligne ici en entier. Donc, pour l'instant, qui n'est pas libre dans la ligne en dessous, il n'y a que x qui est libre. Donc, j'ai le droit de garder y. J'ai le droit de ne rien faire. L'étape suivante, c'est maintenant de pouvoir éliminer la quantification existentielle qui était sur ce y ici. Qu'est-ce que ça fait ? Ça me fait recopier cette formule en entier. Cette formule en entier, c'est il existe y tel que phi prime 1 de y, z. Et ensuite, recopier la sous-formule phi prime 1 de y, z. C'est quel que soit z, phi seconde 1 de x, y, z. Et là-dedans, j'ai appliqué une substitution qui remplace y par un certain terme. Et là, il n'y a pas de restriction. Je peux prendre n'importe quel terme et je prends le terme y en guise de substitution. Tout ça ne change rien. Et j'ai ces formules-là. Et là, ici, même tactique à nouveau, je vais traiter la quantification universelle en premier. Les variables libres dans ce séquent-là, x et y. Ici, j'ai une formule où je quantifie sur z. Je vais pouvoir garder le même nombre variable. Donc, c'est ce que je fais. J'élimine cette quantification universelle. Ça me donne phi seconde 1 de x, y, z. J'ai appliqué un renommage de z en z. J'ai le droit, puisque z n'était pas une variable libre dans le séquent. Enfin, je vais m'occuper de cette quantification existentielle. Il existe z tel que phi seconde 2 de x, y, z. Alors, je vais le recopier. Ici. Et ensuite, je me retrouve avec phi seconde 2 de x, y, z. Alors ça, ça me fait une grosse formule. Je vais grouper tout ça sur lequel j'ai pu travailler. Je vais appeler ça un contexte gamma. Je vais pouvoir, du coup, ne pas recopier tout le temps. Par contre, maintenant, il va falloir que je regarde ce qui se passe à l'intérieur des formules phi seconde 1 et phi seconde 2 de x, y, z. Phi seconde 1, c'est x inférieur à y et non x inférieur à z ou non z inférieur à y. Et phi seconde 2, c'est non x inférieur à z ou x inférieur à z et z inférieur à y. On voit déjà que c'est des formules qui sont l'une de l'autre. Si on avait un axiome étendu, on pourrait déjà conclure. En fait, on aurait pu conclure beaucoup plus tôt si on avait une règle d'axiome étendu. On aurait pu déjà conclure et bien, où ça ? On s'était débarrassé des deux quantifications existentielles du début. En fait, oui, il existe une règle d'axiome étendue. C'est une règle admissible. Dans les notes de cours, il y a la preuve du fait qu'on aurait le droit de terminer tout de suite à cette étape-là, au lieu de faire tout le travail qui va suivre. Parce que cette formule ici et cette formule-là sont duales l'une de l'autre. On aurait pu s'arrêter tout de suite. En l'occurrence, si on veut travailler avec seulement les règles de départ, il va falloir remonter jusqu'au littéraux et donc travailler sur ces deux formules. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On remarque qu'ici, c'est une disjonction. Donc, l'application de la règle du OU, on peut remplacer ça par une virgule pour copier tout le reste. Ensuite, dans le reste, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple que j'ai une conjonction ici avec X inférieur à Y et j'ai déjà le littéral non X inférieur à Y. C'est le bon moment pour appliquer la règle du OU. D'un côté, je vais avoir ici X inférieur à Y. De l'autre, je vais avoir l'autre partie de la fonction non X inférieur à Z ou non Z inférieur à Y. Du côté de la branche de gauche de ma recherche de preuve, je peux appliquer la règle d'axiome. Donc, c'est bon, là, c'est fermé. Du côté de la branche de droite, eh bien, maintenant, j'ai une disjonction que je vais éliminer. Dans la règle du OU, ça se passe par une virgule. J'ai maintenant toutes ces formules. Il ne me reste plus qu'un symbole logique qui dit du E, que je vais pouvoir éliminer en branchant, de nouveau, j'ai deux prémices. D'un côté, j'ai X inférieur à Z, de l'autre, j'ai Z inférieur à Y. Là, les deux branches permettent d'appliquer la règle d'axiome, qui est à gauche, U, et à droite, sur ces deux littéraux qui sont du haut l'un de l'autre. Voici une dérivation qui montre que cette formule-là est prouvable, et si on revient à notre motivation de départ, qui montre que cette formule phi est une conséquence logique de l'ensemble d'axiomes de la théorie des ordres linéaires dans ce nombre de nésites, et donc que cette formule phi appartient à la théorie de cet ensemble d'axiomes. Voilà comment on peut utiliser le calcul des séquences pour travailler modulo-théorie, pour peu que cette théorie ce soit une théorie axiomatique. Vous voyez maintenant pourquoi d'une part, on veut travailler modulo-théorie, parce que sinon, les interprétations des symboles comme le symbole strictement plus petit ici peuvent être quelconques, et ça ne peut pas. Et pourquoi on veut travailler avec les théories axiomatiques ? Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser des techniques comme le calcul des séquences, ou d'autres techniques qui permettent d'établir la validité de formule de manière complètement mécanique. on va pouvoir utiliser des séquences, et on va pouvoir utiliser des séquences. Merci.